La vidéo, si vous m'entendez bien comme ça, reste comme ça, je l'ai dit toujours en diagonale parce que le texte est assez long. On dit Dieu, quand on va parler de Dieu, on va donner des attributs. Et deux attributs classiques, et on ne peut pas trop dire, parce qu'une fois il y en a un qui racontait Dieu, machin, ils en sortaient, et il y en a un qui lui fait, tu n'as pas fini, c'est tout, tu es en train de parler du bon Dieu là, tu peux encore ajouter quelque chose ? Je lui dis, c'est vrai, comment tu veux qu'on parle de lui ? Comment on peut le définir par des attributs, tu es grand, tu es bon, tu es machin, etc. C'est Dieu, il est au-delà de tout ça. Mais les rachamim nous ont donné quand même des noms comme ça qu'on peut utiliser. Et il faut comprendre ces noms, parce que sinon c'est très réducteur si je les prends simplement au niveau du langage français, au niveau du langage traduction même en hébreu. « Qu'est-ce que c'est grand ? » « Il est grand, il est grand, ça ne veut rien dire. » Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. C'est presque une offence de dire que le bon Dieu il est grand, il est plus grand que moi. Mais bien sûr, il est plus grand que moi, il est plus grand que l'univers. « Oh, il est grand, mais je secoue ! » « A une source, sans fin. » Donc on se fait des images au niveau de la grandeur. Or c'est une mesure la grandeur, il est au-delà des mesures. Alors quand je dis « il est grand », c'est quoi ? La notion de grandeur, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le principe de base de la création, c'est le principe d'amour. C'est pour ça qu'on parlera, quand on parle des chiffres hautes, en parlant du grand visage et du petit visage. Donc c'est déjà une notion comme ça. Quand je dis grand, je ne suis pas en train de le mesurer avec mon maître à mesure, etc. Je suis en train de penser du principe d'amour. Et ça, c'est très grand. C'est-à-dire que c'est un amour infini. C'est-à-dire que ce n'est pas plus qu'inconditionnel. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que nous, la notion d'amour, on ne la connaît pas vraiment. Quand on dit « je t'aime », on ne sait pas vraiment ce que c'est l'amour. Donc c'est un principe cavalastique, il faudrait qu'on approfondisse pour savoir de quoi on parle. Et l'autre truc, c'est « Givor, t'es fort ». C'est quoi un dieu fort ? D'accord ? Et on le dit dans la prière. C'est-à-dire que c'est presque une offense. Alors, il reprend un texte de la Mishnah. Tout d'abord, j'ai pris un texte de la Mishnah. C'était très intéressant de dire que ce monde n'est qu'un proce d'or, un couloir pour nous entraîner à aller au monde vrai, au monde futur, au monde à devenir, que donc on doit construire le monde. Donc c'était la Mishnah qu'on avait fait tout à l'heure. Et là, maintenant, on est en train de parler du Givor. Alors, il dit, il reprend un texte pour nous, pour l'humain, il dit « qu'est-ce que être fort, vaillant ? » Il dit « c'est quelqu'un qui est plus fort que lui-même. Sinon, c'est qu'il est encore plus fort que quelqu'un, c'est pas qu'il est plus fort que quelqu'un de plus faible que lui, ça n'a pas de sens. Je suis fort par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça qu'on parle. Je suis plus fort que moi-même. C'est-à-dire que, il dit, « celui qui est vaillant est encore plus fort que celui qui conquiert les villes, les grands conquérants que vous connaissez, etc. dans l'histoire. » C'est celui qui arrive à dominer ses passions, sa nature, ses instincts. Ça, on comprend déjà un peu pour nous, d'accord ? Alors maintenant, si je prends cette notion que « être plus fort que soi, être plus fort que ma nature. » Donc moi, j'ai une nature, comme on a dit tout à l'heure, la contingence, la nature, la nature, la nourriture humaine, il faut que je sois plus fort que ma nature. Il faut que je transcende ma nature en culture, quelque part. Donc il y a une transformation de ma nature. Il faut que je sois plus fort, parce que ma nature, c'est une pesanteur. Donc comment je fais pour... Ça, c'est pour l'homme. Mais pour Dieu, comment ça marche, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire plus fort que lui-même ? Ça veut dire que sa nature, elle est infinie. Sa nature, la nature divine, c'est tout. C'est le grand tout, il n'y a pas de place. Donc quand on dit « qui va », c'est-à-dire qu'il a été plus fort, mais pas dans le sens comparé, il a été plus fort que la nature divine qui est de prendre toute la place. Il s'est restreint, il a réduit quelque chose, il a réduit une partie d'un point de lui-même pour donner le monde. Et c'est ça qu'on appelle « givore ». Vous voyez, quand on parle des termes, en Kabbalah, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que la nature divine, c'est de remplir tout. Et la nature divine, ce serait aussi de créer un monde parfait. Pour que l'homme existe et qu'il puisse participer à sa propre création, il a fallu qu'il soit lui-même encore plus fort que sa nature de créer le parfait. Donc, il a accepté l'idée, il a accepté le mot Shaddai, stop, j'arrête là, parce que sinon, la lumière infinie va revenir et va reprendre la place. Donc, il a restreint ce qu'on appelle le Simpsons. Il y a plusieurs niveaux de Simpsons. Donc, cette notion de givore, c'est un Simpsons de retenir sa toute-puissance, sa nature. Voilà. Et ces éléments-là dont nous parle Manetou, il me dit que c'est quelque chose qui est un peu inversé par rapport aux grandes connaissances philosophiques. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'évolution de l'esprit de Platon, etc. Manetou, c'était un grand philosophe aussi. Il a été maître de philosophie, exactement. Et il montre bien la différence qu'il y a entre la notion de philosophie et la notion de Torah. Donc, ça veut dire que maintenant, je dois relier les deux, givore et gadol, je vais relier l'amour avec cette notion de restriction de morale. C'est-à-dire que c'est donc par un acte d'amour que Dieu a créé le monde. C'est par un acte d'amour qu'il s'est retiré de lui-même pour laisser une place au monde. C'est ça qu'on appelle l'acte d'amour. C'est comme si c'était le fait d'engendrer le monde. Parce que Barra, c'est-à-dire Bar. Bar, c'est fils. C'est intéressant. Barra, c'est Bar Aleph. C'est fils du Aleph. Aleph, c'est la représentation divine aussi. D'accord ? Donc, c'est ça la notion de fils de Dieu. D'ailleurs, il reprend un peu aussi, bon, je suis désolé, pour les croyances qui sont différentes, je suis quand même obligé de vous dire ce que dit Manitou, cette notion de fils de Dieu. Il dit, toute la création est fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, puisque nous sommes créés, engendrés par le divin. Et en même temps, il va dire, ne lisez pas mes enfants, mais mes constructeurs. Al-Tigre, Banair et la Bonair. Je le dis en hébreu, parce que la trice, il faut que tu entendes les mots, c'est joli. Banair, Bonair. Tu ne vois pas le truc. Enfant, constructeur. Tu ne vois pas là. Par contre, en hébreu, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que quand je dis mon fils, c'est mon constructeur. Imaginez-vous que, dans notre réalité, par exemple, que mon fils peut être mon constructeur. C'est-à-dire que j'ai un projet, mon fils, il le crée. Il le finit. Donc, il est constructeur du projet divin. Alors, il dit, donc, la notion de fils de Dieu, il n'y a aucun souci. On est tous fils de Dieu. Par contre, la notion de Dieu le fils, elle n'est pas biblique, en tout cas pour les hébreux. Donc, le problème, qui a la vision juive du christianisme, ce n'est pas la notion du fils de Dieu, c'est la notion de Dieu le fils. Et je pense que la notion de Dieu le fils est bien après, qu'au début des premiers chrétiens. Et ça, c'est une étude qu'on doit faire à part. C'est une étude vraiment à part sur cette notion-là. Donc, il reprend un autre texte ici sur Caïn et Abel, parce que Evel, c'est Rével, Evel, etc. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. L'espace du monde a existé. Il y a dans la Kabbale toute une étude sur ce point de l'être de l'origine qui a été néantissée pour que le monde puisse exister. Donc ça, c'est une des premières notions de la notion de la Kabbale. C'est un peu compliqué parce que c'est très concentré ce que dit Manitou. Moi, après, je vais vous étaler un petit peu avec le texte de Ramchal. Il reprend les choses d'une façon progressive et on a plusieurs façons d'expliquer la même chose que je vous dis là. Il s'adresse quand même à des élèves. Tout à l'heure, on m'a posé la question qui étaient les élèves, etc. Et c'est quand même des élèves qui connaissent un petit peu les principes philosophiques. D'accord ? Donc, il a un peu ce langage par rapport à ces élèves-là. Il y a d'autres langages, d'autres façons d'expliquer les choses. Alors maintenant, il faut comprendre une deuxième chose maintenant parce que là, je suis en train de vous parler des principes kabbalistiques. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on va arriver à construire un petit peu le monde métaphysique de la Kabbalah. Donc, on a parlé pour l'instant de ce premier point de nantissement. On a parlé du Tim Sum. D'accord ? Alors, si on reprend cette idée-là qu'il y a une forme d'ouverture comme ça de macombe, de lieu, qu'on appelle le lieu du monde et que qu'est-ce qu'il y a autour ? Ben, autour, c'est ce qu'il y avait au début. C'est la lumière infinie. C'est la lumière infinie. C'est la lumière infinie.